Qu'est-ce que tu as fait pour la création du CSO au CFPPA ? des modes de production en or-sol. La structure en 2009 voire 2010 est passée à 115 hectares avec 700 brebis et toujours 250 brebis en bâtiment qui font des agneaux de contre-saison et le reste brebis de pays qui sont dehors à l'herbe. C'est vrai que le jeune quand il arrive ici, je lui présente déjà tout ce que je fais, toute ma production, les modes différents que je fais. Et puis bien après, quand il est là, c'est vrai qu'on s'occupe, lui il s'occupe plus particulièrement des brebis. J'essaie de lui faire voir un peu tout ce que l'on fait et quand il y a des interventions à faire, c'est lui qui les fait, avec moi à côté bien sûr. Je lui ai fait faire déjà du parasitisme, des drogages. Après je lui ai fait faire de la tonte, il a vu ce que c'était de la tonte. Après on a fait des tris, du sevrage, vraiment Nicolas avec moi, il fait tout ce que je fais. Moi c'est Mouro Nicolas, je suis originaire du Cher, mes parents sont éleveurs Caprin, en céréales bio. Donc moi j'ai fait des études en muniserie en sortie de collège. Donc parce que le temps de travail chez mes parents, ma mère m'a toujours poussé à faire autre chose. Donc j'ai essayé et au bout de 4 ans d'études dans l' muniserie, j'ai arrêté. Et après j'ai fait des petits boulots à droite à gauche et je suis déjà revenu aux origines. Vous allez revenir dans le Cher ? Oui. Alors entre temps vous êtes venu en limousin, comment vous avez connu le CSO ? Donc par internet, pendant ma formation aussi l'an dernier à Bourges. Donc j'ai pris contact avec le CFPPA et on m'a donné suite tout de suite à ma demande. Je m'appelle Rodolphe, je viens du Tarn, sud de la France. Et en fait je suis en formation au CFPPA de Bélac, au CSO, les Contras Spécialisation d'Inviande. Parce que j'ai fait un BTS production animale pendant 2 ans à Rodez. C'est qu'après j'ai fait un IUP environnemental et développement oral en faculté. Et pour me remettre dans le bain, j'ai voulu faire une spécialisation d'Inviande. C'est en premier lieu de travailler comme technicien au vin-viande, dans une coopérative ou un groupement. Ou un autre organisme en école, ça peut être la chambre, ça peut être d'autres organismes. Et après de m'installer, j'ai un projet d'installation comme sélectionneur en race cosnard, cos du l'autre. Avec une base de ferme pédagogique. Avec, pas réellement basé sur l'élevage au vin-viande, mais plus réalisé à l'écomusée des races domestiques menacées de Midi-Pyrénées. Le CSO, ça m'est venu, bon déjà il n'y a pas beaucoup en France, le CSO au vin-viande, spécialisé au vin-viande. Après il y a pas mal d'auvins-lais, mais voilà. Et bien par l'interprofession, c'est-à-dire par des affiches du tech au vin, par cet aspect-là et puis par la réputation aussi. C'est-à-dire que le CSO au vin-viande de Bellac a une très bonne réputation dans le milieu. D'accord. Dans le cas du CSO, on fait beaucoup de pratiques, beaucoup d'analyses technico-économiques par rapport à la PAC, par rapport aux débouchés, par rapport aux conditions de vente. On fait beaucoup après tout ce qui est reproduction, alimentation, tout ce qui est basé sur l'élevage au vin en fait. Donc on est sur les six dernières semaines avant l'annulage. Donc pour des brebis de 60 kg, donc on tient compte du poids de la portée et de la prolificité, deux agneaux à un agneau. Ce qu'on peut voir, c'est que les périodes sont séparées en trois, c'est-à-dire une ration tous les quatre jours avec des besoins en énergie et en PDI qui sont évolutifs. Alors, le drogage sur le parc de contention, des vaccinations. L'exemple d'atelier qu'on a fait, on a fait de l'allotement, on a fait du parage d'onglons, on a fait poste d'éponge, enlèvement d'éponge, insémination. On a fait, après l'entretien classique, paillage, alimentation, soins, vaccins, on fait tout. La tante. La tante aussi également. Sous-titrage Société Radio-Canada